Offrir une belle image à l'hôtel Sheraton dans un espace splendide et spacieux, c'est la volonté qui transparaît dans une décision du président Alpha Kondé. Le jeu bâtiment construit dans les années 60 par la Tchécoslovaquie, situé aux alentours de l'hôtel Sheraton, fait ombrage à celui-ci et doit être démoli. Seulement, les Chinois qui occupent Diamond Plaza se déclarent propriétaires du domaine. Le ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire n'en a rien à faire, il ordonne l'exécution de la volonté du chef de l'État. Mamadou Sadio Baldé, Alceni Kamara. Ce vieux bâtiment et une large partie du centre émetteur appartiennent au ministère des Postes et Télécommunications. Morcelé pour ceci ou pour cela, le domaine s'est largement rétréci. L'hôtel Sheraton, qui accueille aujourd'hui même des chefs d'État étrangers, est mal entouré. Il faut donc offrir un beau visage à la zone. Le gouvernement a pour ambition de changer le visage de notre ville, de notre pays. Quand vous voyez ce bâtiment à côté de Sheraton, vous vous posez la question, qu'est-ce que ce bâtiment fait ici ? D'abord, il n'est pas utilisé, on ne fait rien là-dedans. C'est un vieux bâtiment qui est là, qui dénatue complètement le visage de cette zone. Et l'objectif du gouvernement est de faire en sorte que tout ce que nous avons comme vieux bâtiments, susceptibles non seulement de détruire la ville, mais ensuite de créer des problèmes au niveau de notre population, il est question pour nous les détruire. Seulement, l'État risque de s'emmêler les pinceaux, car juste après le début des opérations, des Chinois se présentent et se réclament désormais propriétaires du domaine. Mais le ministre Kouma n'accorde pas de crédit à cette réclamation. Maintenant, si je ne sais pas comment des personnes peuvent se présenter aujourd'hui, dit non, nous sommes propriétaires de cette zone et tout ça, c'est vrai que les Chinois sont là, ils ont un diamant de plaza, mais il ne faut pas qu'ils comprennent que tout ce qui a sucédé sur cet espace-là les appartient. Il y a des limites, il y a des limites, et nous nous connaissons les limites. Les conventions sont signées sur des bases très claires, je ne vais pas rentrer dans un autre débat. Les conseils sont claires pour reprendre les propos du ministre. Les ordres présidentiels doivent être exécutés. Il ne faut pas que les gens cherchent à nous distraire. Nous avons des objectifs précis, nous avons des consignes très précises. Nous allons aller dans ce sens-là, nous allons faire en sorte que ces endroits-là soient récupérés. Aujourd'hui, que les gens comprennent, les domaines de l'État, que ce soit occupé par des Guénéens, que ce soit occupé par des non-Guénéens, si c'est le domaine de l'État, nous allons les récupérer. Les Chinois ont beau insister, les travaux suivent leurs cours. Ce que les partenaires chinois ignorent peut-être, c'est que le domaine qu'ils exploitent aujourd'hui était attribué au guide libyen. Mais ça, c'est un autre débat. L'autoroute Fidèle-Castro de Conakry est envoyée, les stationnements anarchiques persistent encore et les encombrants physiques occupent les grands caréfaux et souvent sont à l'origine des bouchons. La nouveauté à certains caréfaux de la capitale, à l'initiative du gouverneur de la ville de Conakry, c'est l'aménagement des espaces de loisirs et la construction de restaurants. Mais certains habitants émettent des réserves quant au risque d'accidents auxquels les citoyens sont exposés à ces endroits. Le reporter Idrissa Bari, Mohamed Al-Husseini Kamara, nous dresse le constat dans ce reportage. Au Carrefour Constantin, dans la commune de Matam, un espace vert est créé et aménagé sur l'initiative du gouverneur de la ville de Conakry. Des petits bars-cafés, des espaces de jeux pour le tout-petit et de gymnastique sont installés en plein air. Les stationnements anarchiques sont visibles, surtout aux heures de pointe. Pourquoi ces aménagements ? Vous savez, il y a eu assez de gouverneurs qui sont passés, mais cette initiative de Maturin nous a éveillés. C'est pour cela, ici, même s'il y a des remous, on ne s'attaque pas à ces édifices. Une équipe de jeunes travaille tous les soirs à l'assainissement des espaces aménagés. Ils se plaignent du comportement de certains conducteurs de véhicules et de taxis-motos qui endommagent ces espaces. Quand ils sont dans le carré-four, ils essayent de se comporter bien. Parce que la plupart, les casse-gûres, c'est eux qui gâtent. Dès le coucher du soleil, certains citoyens viennent passer du temps sous le vombissement des engins roulants à ce carré-four qui enregistrent un trafic assez important. Ici, il y a l'entretien, un vrai entretien. Mais seulement que les véhicules qui passent ici, ils ne respecteraient le col de route. Ça, on n'apprécie pas. On ne sait pas, comme il n'y a pas des panneaux de signalisation, il n'y a pas panneaux d'arrêt, sans cinture, il n'y a pas. Mais souvent, on a peur. L'initiative du gouverneur est appréciée des citoyens. D'autres, par contre, ont des craintes suite à l'impact sur la circulation et les risques d'accidents dus à la présence des aires de jeu pour les enfants. Quelques accidents qualifiés de mineurs ont été enregistrés à ce carré-four selon Kamara qui recommande au gouverneur l'installation des panneaux de signalisation. C'est bien aménagé, on est content, mais ça demande à sécuriser aussi. Quand c'est trop, ça crée des accidents parce qu'il y en a des gens qui peuvent venir sans se contrôler, ils vont commencer à faire le contraire, il va y avoir des accidents. Monsieur le gouverneur, il a bien vu le carrefour, mais c'est le panneau de signalisation. La seule impact. sur l'autoroute, ce sont les arrêts prolongés de gros porteurs juste après le pont de Kénien qui réduisent les deux bandes de l'autoroute. Au carré-four-Bessia, l'aménagement d'un autre espace vert crée aussi des embouteillages monstres faute d'un parking bien aménagé. Séminaire de formation des syndicalistes de la Société des eaux de Guinée en abrégé SEG. Il s'agit d'améliorer le niveau des nouveaux élus syndicaux des différentes sections de la SEG. La formation s'est tenue dans les locaux d'une agence de la Société des eaux de Guinée à Aviation. Abdraman Ba, Ibrema Souma. 47 participants issus des 15 sites des 9 agences de la Société des eaux de Guinée à Conakry vont bénéficier de cette formation. Elle s'inscrit dans le cadre de l'amélioration du niveau des syndicalistes exerçant au sein de la SEG. Ses bénéficiaires sont les nouveaux élus syndicaux des sections syndicales du SINASEG. Et quand il y a des nouveaux élus s'ils n'ont pas le béaba du syndicat ça devient un danger dans l'entreprise. Donc la motivation c'est pour pouvoir au moins mettre les nouveaux élus même pas au même niveau mais au moins qu'ils sachent c'est quoi leur rôle dans l'entreprise. Donc la formation est indispensable par rapport à ça. L'initiative est salutaire vu l'importance que les syndicalistes ont dans la société gage d'un partenariat entre la SEG et ses travailleurs. Vous savez très bien que la SEG c'est une société très très stratégique et un syndicat est un maillon du développement de l'entreprise. Nous leur avons dit que la formation est essentielle pour un syndicaliste. C'est vrai. Sans formation un syndicaliste va agir par hasard. Et le hasard avec le hasard on n'atteint jamais les objectifs. Et dans une entreprise comme la nôtre nous fonctionnons par objectif. Cette formation va durer trois jours et sera sanctionnée par des satisfaits qui seront discernés aux participants. Et mots de culture dans ce journal L'artiste One Time vient de recevoir le prix du meilleur clip du mois d'avril. Ce prix a été décerné par Guinea Hit Music le site web musical à travers le concours qu'il organise chaque mois. Avec ce prix l'artiste entend se propulser le plus loin que possible dans sa carrière musicale. Ominato Sidibé et Brayman Souma. Le clip single en bas de l'artiste Aboubakar Souma One Time a été choisi par les internautes parmi six autres clips guinéens. Disserné par Guinea Hit Music qui a sa première édition cette structure a pour but de valoriser la musique guinéenne et encourager les artistes. Le vote se fait en ligne via Facebook, Messenger et WhatsApp. Il y avait le clip de Kailaki avec Moussamba il y avait le clip d'Azaya il y avait le clip de Bebe Baya il y avait le clip de Oudi Primi comme on l'avait dit préalablement c'est que par rapport à la statistique que l'artiste a reçue nous allons nous le site Guinée Hit Music accompagner médiatiquement le gagnant qui est One Time. c'est dans l'optique de promouvoir la musique guinée à travers le monde. Après avoir reçu la récompense l'artiste One Time dédie son trophée à Maktim Productions le label dans lequel il évolue. Ça fait vraiment plaisir de remporter le prix du mois Guinée Hit Music et ça fait vraiment plaisir et voilà je me rends compte aujourd'hui que c'est le travail qui paye donc je dédie ce prix-là à ma structure Maktim Prod et à mon match chéri également. Selon Aboubakar Souma ce prix est une excellente opportunité pour sa carrière mais ce n'est pas tout il souhaite redoubler d'efforts et travailler encore pour continuer à produire le meilleur. Je me dis que c'est un très bon début pour moi parce que ça faisait un bon moment et que One Time était dans l'ombre et tout après avoir quitté le collectif d'HR il était dans l'ombre avec tout ce talent mais Maktim a eu foi a eu confiance à moi ils ont relancé le tri je me dis que ce prix-là ce prix-là représente beaucoup de choses pour moi c'est un bon début pour ma carrière franchement. Cette remise a été faite lors d'une conférence de presse à cette occasion Maktraori PDG de Maktim exhorte les artistes à faire confiance aux producteurs lourds